Salut les Stratoniens, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va analyser le Bitcoin bien sûr, on ira voir l'Ethereum, la petite liste d'altes que vous m'avez demandé. Donc ici on en a 2-3 et il y en a 2-3 que j'ai laissé qui étaient pas mal, il y avait des bonnes entrées etc. Ensuite on va aller voir Dika, je pense que vous allez assez être content, on va aller voir Suisse pareil et on va aller voir Zed aussi. Donc on est tout de suite parti pour le Bitcoin. Avant que j'oublie, je voulais remercier tous les nouveaux, donc félicitations, pas félicitations mais merci beaucoup de supporter la chaîne. J'espère que ces futures vidéos vous plaira. Je vais essayer de faire plus de vidéos un petit peu spéciales comme j'ai fait dans le futur, dans le passé excuse-moi. Donc ici j'ai fait première vidéo top alt pour 2021 et ensuite j'ai fait pourquoi acheter de l'Ethereum et pas du Bitcoin. Je vais aussi faire pas mal d'altes, tout un petit peu les figures etc. que vous devez essayer de repérer sur un chart. Je vais aussi faire un top alt risqué etc. Donc ça peut être sympa, on ira regarder ça ensemble et pour l'instant le Bitcoin ici qui pousse 31 500, donc c'est juste épique. Je voulais vous mettre en petit warning, ici on arrive sur un RSI rarement venu autant haut. Donc ici on a même cassé ce bottom, donc ici on est revenu, on est actuellement sur les 88 de RSI. Donc celui-là il est monté jusqu'à 89, celui-là il est monté jusqu'à 94 et celui-là jusqu'à 98. Donc plus on va continuer à monter, plus il y a de chances qu'il y a un moment où on craque. Donc là je pense que c'est clairement excessif. Il y a un moment où on va craquer, on peut même imaginer qu'on est sur ce genre de bougie ici, on peut voir. On est sur trois bougies consécutives et on a fait une bougie, un bel aller-retour. Donc ici avec les mèches, on peut bien le voir ici. Donc grosse mèche, grosse mèche. On pourrait imaginer qu'on est dans cette bougie ici, donc il n'y a qu'une grosse mèche. Ensuite grosse bougie et ensuite derrière énorme bougie rouge. N'hésitez, pensez aussi que quand on a un crack, ce n'est pas du moins 15, moins 20%. Non, non, c'est entre du moins 30 et du moins 40% un crack sur le Bitcoin, même en bullrun. Donc ici on est descendu de 42%. Ici on est descendu de 40%. Donc voilà, si on prend un moins 40% maintenant, on va regarder ça ensemble, ça nous ramènerait sur les 18 000, revenir tester l'ancien bottom. Donc ça correspond, très correct, très bonne zone d'achat ici, revenir sur cette zone. On va déplacer le petit rectangle ici. Et puis on va le mettre à la zone juste ici, donc sur les 19 000, quelque chose comme ça. Belle zone d'achat en tout cas ici, pour quand il y aura le crack d'en racheter si on y redescend. Donc vraiment très très belle zone ici, je pense à prendre en compte sérieusement. Ensuite on va aller voir ici notre vague d'Eliott. Donc notre vague d'Eliott, j'étais en train de me prendre la tête juste avant. Je pense qu'on va plutôt regarder les grandes vagues. Tout simplement, donc là j'étais clairement en train de me prendre la tête avec l'Ephibos de partout. Parce qu'en fait j'avais une target à 30 000, une target à 32 000 ici. Donc deux targets potentiels. Mais je pense que dans ces moments-là, parce que l'Ephibos là, il n'y a plus rien qui joue en fait. On explose à chaque fois toutes les... Comment on appelle ça ? Les... Ah, j'ai oublié le mot. Les objectifs, tout simplement. Donc vraiment, je vais plutôt juste me concentrer sur les grosses actuellement. Et puis ensuite quand ça crachera, on saura qu'on aura trouvé le top. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra décompter. Parce que j'invite personne à prendre des shorts quand on est dans un bullrun. Prenez des longues au repli, tout simplement. Donc tout simplement, on a d'abord cette vague ici. Donc cette une. Si je ne dis pas de bêtises, on a cette une. Il y a plusieurs vagues qui pourraient jouer. Déjà on a celle-là. Je vais juste voir un truc. En fait, il y a plusieurs vagues qui pourraient jouer le tour. Donc il y a celle-là déjà. Donc une, deux. Non, ici. Une, deux. Hop. Donc ici, une, deux. Et ensuite la trois. Voilà, on pourrait revenir sur les 30 000. Donc vraiment à 32 000, il y a une grosse zone de Fibo, tout simplement. Donc sur les 32 000. On a sinon cette target ici. Donc cette vague d'Eliott ici sur laquelle je prends plus considération. Donc une, deux. Voilà. Non, non, qu'est-ce que je dis ? Il faut partir depuis ici. Donc ici, cette une et puis deux. Donc voilà, on arriverait sur les 261,8. Revenir sur la zone des... Revenir. Aller sur la zone des 3300. Donc c'est juste insane. Donc voilà, je vais prendre en moins en compte. Je prendrai plus le premier. Donc revenir sur les 32 000. On a aussi ce Fibo ici. Je dis pour une potentielle 3. Donc ici, ce serait plutôt une potentielle 4. Donc ici, on est une, deux, trois. Et ensuite, on va sur la 4. Donc voilà, on a les 461,8. Donc revenir sur les 32 200. Donc vraiment, pour moi, énorme grosse target ici dessus. On peut même peut-être passer en 4 heures. Je ne vais pas trop rester. Mais on aurait cette zone ici. Donc cette vague d'Eliott ici pour juste cette 5. Donc on aurait cette 1,2. Si je prends donc racine. 1 ici. Oula. Donc et puis 2 ici. Donc là, on pourrait revenir sur les 32 800. Mais je ne vais pas plutôt prendre le sommet ici. Je vais le prendre ici. Parce que normalement, on a cette ABC. On aurait cette ABC ici. A, B et puis C. Donc voilà. On aurait ici une potentielle. Un potentiel 3. A revenir sur les 32 200. Donc vraiment, prochaine target pour moi. Ce sera la zone des 32 200. A regarder comment on va se comporter. On peut aussi imaginer qu'on aurait trouvé notre 3 ici. Vu qu'on arrive pile sur les 100. Oui, ça arrive. Donc ça veut dire que le Fibo. On ne devrait pas le mettre comme ça. On devrait le mettre depuis la racine. Depuis ici la racine. Sommet de 3 directement. Et sommet de 4. Donc on pourrait revenir sur les beaucoup plus haut. Donc les 100. Donc ici sur les 36 000. Et quelque chose. Mais personnellement, je pense que là les Fibo. Il faudra plutôt regarder les grandes vagues. Et ne pas s'amuser avec les petites vagues. Parce que sinon on va complètement se prendre la tête. Et juste regarder les grosses où on arrive. Donc pour moi, les 32 000 ici. On a une très belle zone de confluence. C'était comme les 30 000. Donc vraiment ici, on a eu une petite zone. 32 000. Ici, je pense qu'il y aura du mouvement. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse ça. En fait, on vient stagner ici sur les 30 000. On vient liquider tous les shorts qui ont été mis au-dessus de 30 000. Donc grosse bougie. Quand on touche un stop loss d'un short. Ça crée une position acheteuse. Donc ça fait monter le cours. Tout simplement. Donc ici, on aurait potentiellement monté de short en liquidation des shorts. Ensuite, on arrive sur cette zone. Les gens en plus qui voyaient que ça monte, il faut mot. On arrive vraiment sur cette zone. Les 32 000 par exemple ou un peu plus haut. On nous crée un gros top. Et ensuite, on crash directement sans passer par la carte start. J'y dirais ça parce que clairement, je pense que ça va être extrêmement violent. Aussi un truc, c'est plus on est vertical, plus le crash va être violent. On peut le voir ici. On est clairement vertical. Et là, on se fait des grosses cracks. Donc ici, il faut s'imaginer qu'on peut très bien se prendre une bougie rouge comme ça. Vraiment depuis ici jusqu'à ici. Si je prends mon pinceau. Depuis ici jusqu'à ici sans souci vraiment. Donc là, on continue à pousser. Je pense que ça risque d'être terrible. Quant au moment où on va craquer. Donc là, on est bientôt à 32 000. C'est insane. Cette bougie, elle n'a plus aucun sens. Donc voilà. Moi, personnellement, je vais attendre. Personnellement, je n'ai pas de Bitcoin. Si j'en rachète, j'attendrai un repli. Et je pense que ce sera le meilleur moment d'en acheter. Ensuite, on va parler de l'Ethereum qui pousse aussi. On est bientôt à 800. Je pense qu'on cassera la zone des 800. On ira voir un poil plus haut. Et ensuite, on va craquer. Juste passer par-dessus ce top. Et ensuite, on craque. À mon avis, c'est seulement mon point de vue. Ensuite, on va aller voir un inch. Donc ici, en une heure, on est revenu sur la zone sur laquelle je voulais acheter. Donc ici, très belle zone d'achat. Donc j'ai pris position, tout simplement, sur un inch. Tout simplement. Et pourquoi pas nous former ce gros joli W. Ensuite, on a CHSB qui continue à corriger. Donc ici, on peut voir qu'en daily, on nous fait un joli M. Donc ici, on a fait un petit joli M top. Et ici, on est en train de le corriger plus bas. Donc maintenant, pour les gens qui ont été patients comme moi, très bien. Je pense qu'on pourra commencer à en racheter un petit peu plus bas. Revenir sur cette zone. Donc les 13 centimes et les 17 centimes. Ensuite, on a Chiliz qui nous a fait un fake breakout. Pour l'instant, vous voyez, on est revenu sur les 0,5 de Fibonacci. On est sur cet ancien top. Donc à voir si ça résiste. Je pense qu'avec une descente pareille, pourquoi pas maintenant refaire un petit rebond ici. Mais ensuite, repartir par le bas. Je pense que le bottom de Chiliz ici ne sera pas là. Surtout qu'à mon avis, on arrive sur un excès sur le Bitcoin. Ensuite, DCR qui m'a été demandé. Donc là, pour moi, c'est clairement bullish. Rien à dire. Tant que pour moi, on ne casse pas. Je vais mettre une trendline. Est-ce que je vais prendre ça ? Donc quelque chose comme ça pour l'instant. En vrai, c'est bullish. Moi, j'attendrai clairement une... Du coup, ici, on a un très beau support. Revenir sur cette zone ici, les 25 dollars. Pour Chiliz, ça me semble compl... Pas Chiliz, DCR. Ça me semble totalement, je dirais, honnête. Voilà, revenir sur les 0,618, 0,5. Je n'achèterai pas un marché autant bull. J'attendrai une correction. Donc ici, si on prend le prix actuel, une petite correction de 40%. Ce n'est pas petit, c'est assez petit quand même. Ensuite, on a DOT ici qui soit nous fait une consolidation, soit on nous fait un joli M-top ici. Donc comme on peut le voir. Et qu'ensuite, on repart par le bas. Donc attention, mine de rien. Pour moi, une très bonne zone d'achat, ça sera les 6,30 dollars pour DOT. Revenir sur cet ancien top. Et je pense qu'on y reviendra. Ensuite, on a IOS. IOS qui est toujours... On est venu mêcher cette zone. On est venu mêcher pile les 0,764. Donc très intéressant. Tout simplement, moi, j'attendrai la cassure par le haut pour IOS. De ce canal. Ensuite, on a X qui nous fait un beau pump and dump. Genre, vraiment, on a pris 100% hier. On a perdu 50% aujourd'hui. Donc vraiment, on est redescendu pile sur la bougie d'hier. Donc vraiment, moi, j'attendrai qu'on puisse stabiliser ici dans cette zone. Et qu'ensuite, on puisse repartir. Ce serait génial. Ensuite, on a OT. Donc OT, on est toujours pour l'instant, pour moi, dans ce triangle ici de compression. On est en train de maintenir. Pourquoi pas faire cette jolie ta séance ici pour OT. Et ensuite, nous propulser sur cette zone ici, donc vers les 0,08 centimes pour OT. Ensuite, on a ICX. Donc ICX qui ne pourrait pas être en train de former un joli W ici. Sinon, pourquoi pas faire aussi une ta séance ici. Assez intéressant. Mais tout simplement, pour moi, ce sera la zone à casser ici. Ce sera les 0,47 centimes, les 0,50 centimes à venir casser pour ICX, pour passer boule. Sinon, si vous voulez en racheter plus bas, revenir sur cette zone ici me paraît très très bien. On a Kava. Donc Kava, moi, j'avais mis des flèches ici comme quoi on allait continuer à descendre. Donc c'est exactement ce qu'on est venu faire. Les gens qui ont préposition ici sur cette zone, je pense que c'est une excellente zone pour acheter du Kava. On peut même y voir, je pense, ouais, on peut y voir une jolie divergence. Donc là, c'est assez intéressant. Ici, on peut voir. Jolie petite divergence pour Kava. Intéressant à notifier aussi. Ensuite, on a Liberty qui nous fait une divergence haussière cette fois. Non, baissière, excuse-moi. Donc ici, une belle divergence baissière tout simplement. Moi, peut-être, j'attendrai revenir ici sur les 0,6 pour en acheter un petit peu. On est venu faire en weekly un retest parfait de l'ancien top. Donc ça, c'est génial. Moi, je l'avais dit sur Twitter d'en aller racheter un petit peu ici. Mais maintenant, parce que clairement, Liberty, par exemple, ça va faire partie de mon top Altrisqué. Il y a un bon fondamental derrière, mais il y a clairement moyen de se taper des fois 10. Ensuite, on a notre petit Néo. Donc Néo qui continue à corriger par le bas. Donc tout simplement, ma 2, je la déplacerai ici. On est revenu sur la zone de support que j'avais marqué. Donc les 0,61,8. Maintenant, je pense que tout simplement, on est pareil pour décoller. Pour Néo, ça me semble très intéressant. Je vais juste enlever ça. Ça me paraît très intéressant. On est venu faire support sur le premier support que j'avais notifié et le deuxième. Parfait. Donc maintenant, on attend le retournement pour Néo. Peut-être juste regarder où est-ce que maintenant ma 3 se situe parce que ça change la target. Donc voilà, ça n'a rien changé. On arrive sur la zone des 48 dollars. Revenir en fait sur cet ancien support ici, tant que résistance. Revenir là-dessus, ça me semble très optimal pour Néo. Ensuite, on a Uni qui nous fait une belle poussée. On revient sur notre 3. Donc ma 3, je peux clairement la poser ici. Maintenant, je voudrais voir une 4. Revenir un peu plus bas. Pourquoi pas revenir tester ces anciens sommets. Pour ensuite repartir et viser ici cette 3, cette grande 3 et cette fin de 5. Donc tout simplement, on va juste faire ceci. Donc revenir sur les 200. Pourquoi pas revenir là-dessus. On a les 100 un peu plus bas. 161, 8. Donc très intéressant ici pour Uni. Je pense qu'on va pouvoir corriger, revenir sur cette zone et ensuite repartir. Si le Bitcoin ne nous fait pas un gros massacre. Ensuite, on a XTZ. Alors, XTZ, qu'est-ce qu'il nous fait ? Donc XTZ est toujours en bas de ce canal. Ici, on continue à stagner. C'est assez fou. On est venu chercher très très bas. Franchement, là pour moi, XTZ, c'est moyen. Franchement, je n'aime pas trop cette charte. C'est vraiment moyen bullish, je trouve. J'ai des doutes sur XTZ. Si vraiment on va redécoller ou pas. Parce que là, vraiment, on galère. On ne va pas se mentir. Je pense que si déjà, on continue à maintenir cette zone ici des 1,66, ça sera très bien. Donc, liste finie. On va analyser maintenant 10 caches. 10 caches, 10 caches, 10 caches. Donc, on est en train de nous former un joli petit W. Donc, c'est parfait. Je n'ai rien à dire là-dessus. C'est vraiment parfait. Sur ce gros support ici. Après, vous allez me dire, l'analyse technique là-dessus, c'est vrai. L'analyse technique là-dessus, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Parce que ce n'est pas du tout fiable. Il suffit qu'on sorte du news et il y a plein de bougies vertes. Donc, il y aura bientôt des bougies vertes. Ça veut dire qu'il y aura bientôt des news. On est en 2021. Pas mal de news vont arriver pour Suisse et 10 caches. Donc, 10 caches, on en a aussi des trucs très 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 cool à vous partager. Il faut aussi vous rappeler que si Ethereum double de prix, 10 caches double de prix aussi. Donc, ça veut dire que là, l'Ethereum, il est peut-être à 800. À mon avis, il arrivera à 1000 ou 1600 par exemple. Ça veut dire qu'on peut être directement, vous pouvez directement vous projeter à 20 centimes. Tout simplement pour 10 caches et Suisse. Et ensuite, on a Suisse. On a Suisse qui essaye aussi de nous former un joli W. Donc, ça, c'est très très cool. Avec une petite bougie ici, belle réaction. Et apparemment, si on double de prix l'Ethereum, on se retrouve à un prix à 500 dollars pour Suisse sans problème. Et ça, c'est seulement en voie de moins de vis que l'Ethereum. Val entre 10 et 20 000 dollars. Enfin, du bull run. Donc, je vous laisse y me faire le calcul ici pour Suisse et 10 caches. Vous allez rire. Et donc, très beau W pour ces deux paires. Et ensuite, on a Z qui essaye aussi de nous instaurer. Donc, ici, on a fait un joli W. Pour l'instant, je pense que ça va clairement, on va clairement continuer à faire un triangle de compression ici. En tout cas, ici, on a cette belle trendline qui monte. Je pense qu'on va clairement faire un joli triangle de compression, quelque chose comme ceci. Ou un triangle rectangle, pourquoi pas, avec les bougies clôturées ici. Ça me plaît plus. Quelque chose comme ceci. Et ensuite, repartir par le bas. Donc, revenir sur la zone des 35 centimes me paraît un excellent achat. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo, même longue vidéo, je m'excuse, vous plaira. Et je vous souhaite un agréable samedi. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada